Générique du spawn de la station de voyage éclair ce petit bonhomme vous donnera cette mission qui d'ailleurs vous donnera un lance-roquette unique que je vous présenterai et donc en fait il s'agit juste de récupérer les pièces d'une fusée à différents endroits enfin une fusée visant à mettre un satellite en orbite à différents endroits de la map donc je vais vous passer en accélérer les chemins parce que bon c'est quand même quelque chose d'assez loin il m'a fallu à peu près 20 minutes pour faire cette cette mission bon l'estorage par contre ne rapporte rien c'est juste un petit plus qui est plutôt sympathique voir un petit buzz d'éclair comme ça faire le con vous connaissez l'univers de Borderlands c'est toujours les mêmes conneries des trucs totalement HS si d'ailleurs vous avez des estorage que moi je n'aurai pas ou que je ne connaitre pas n'hésitez pas à m'en donner dans les commentaires comme ça je me renseignerai dessus et je vous les présenterai ça me permettra de faire quelques vidéos donc là je suis bientôt à la fin de l'upload de l'épisode 1 du let's play j'en peux plus c'est incroyable à quel point ma connexion est totalement pourrite donc là en fait c'est à l'épisode 5 qu'on débloque cette zone enfin en tout cas moi j'ai débloqué cette zone à la mission 5 quoi et vous aussi d'ailleurs vous la débloquerez à la mission 5 je pense que vous l'avez déjà et je suis mort un nombre incalculable deux fois ici dans la mission 5 vous verrez quand vous verrez l'épisode vous allez bien vous foutre de ma gueule et le truc à prendre et juste ici c'est un petit régulateur de flux qui est la première des trois pièces à récupérer la première est très simple la seconde également mais malheureusement la seconde elle est pas compliquée mais chiante parce qu'il va falloir vivre entre guillemets un dialogue d'une visite guidée moi vous aurez la visite guidée en accéléré donc voilà alors c'est une mission qui est quand même assez longue à peu près 20 minutes pour la faire l'estorage ne vous donne pas d'harmonique ni rien de tout ça l'estorage est juste pratique pour pour quoi pour avoir un petit truc en plus c'est un petit truc sympathique d'avoir de se dire ouais quand on ira dans cette zone on aura un petit buzz d'éclair qui dira une connerie bon il dit pas vers l'infini et l'au-delà enfin tu dis moi la phrase qu'il dit à chaque fois qu'il s'envole est différente donc là on arrive à la seconde phase de la mission alors il va falloir faire un don à ce gars qui va nous permettre de visiter ses objets c'est le troisième objet qui va nous intéresser qui est la boîte noire d'un vaisseau donc on doit bien entendu mettre un petit pourboire c'est un pourboire et il a dit que c'était obligé malheureusement donc je vous ai passé la visite en accéléré vu qu'elle est assez longue et assez chiante et on peut rien faire donc ce gars il y a une voix de con c'est un truc de malade donc pour ceux qui aimeraient juste savoir la bande son que j'utilise c'est une des bande son de Borderlands de Pre-Sequel je ne me souviens pas du nom et j'ai un accent anglais de fou donc voilà c'est la troisième pièce c'est la boîte noire qui est la pièce qui va nous intéresser qui est la seconde pièce dont on a besoin la troisième pièce va être très rapide à récupérer il faudra juste prendre un petit véhicule et puis elle va être vraiment très rapide la plus longue à voir je trouve que c'est la première de par le fait qu'on a un chemin assez long et des ennemis assez coriaces à tuer mais ça reste plutôt sympathique donc là on va l'apprendre et puis le gars va s'énerver Tony le pavit d'ailleurs il mérite bien son nom il est complètement con ce gars c'est d'accord de toute façon vous connaissez ce jeu les PNJ n'ont pas jamais des noms au hasard là il s'énerve il dit qu'il va nous tuer mais en fait il fait que danser comme un con quoi donc voilà et c'est toujours sympathique d'avoir des petits clins d'oeil je me demande aussi également il y a de nouveau un storage minecraft à l'instar par exemple de Borderlands 2 je sais qu'il y a également un storage mario que je vous présenterai quand j'aurai débloqué la zone adéquate pour ceux qui aimeraient savoir actuellement je suis au niveau 21 je crois 21-22 donc j'ai un petit peu avancé au niveau de l'histoire quand même beaucoup avancé j'ai pas mal d'armes à vous présenter des armes uniques légendaires etc d'ailleurs j'ai farmé 40 fois pour une arme légendaire qui n'est pas tombée vu que c'est une arme légendaire qui est extrêmement puissante je vous la ferai au niveau 50 celle là surtout que j'avais pas le courage de farmer plus de 40 fois j'avais farmé pendant 2 heures j'étais là bon il m'en a pas loté c'est pas grave tant pis ça m'aura donné de l'XP donc voilà la 3ème pièce il suffisait juste de tuer 2-3 ennemis et puis après de la récupérer donc là on va juste avoir à retourner au vaisseau et en retournant au vaisseau on va donner les pièces au gars qui va nous les nous les placer bon ça va être une phase un petit peu longue de la mission que j'ai pas décidé de vous mettre en accéléré pour que vous voyez un petit peu la longueur du truc après c'est pas le truc le plus long possible et imaginable c'est pas non plus un truc de fou mais c'est quand même une phase assez chiante de la mission donc c'est incroyable de voir que le gars il fait 2mm de haut mais encore parti il a toutes les pièces dans la main donc par contre c'est un moment où on va écouter de la musique mais moi enfin il y aura une musique dans le jeu mais moi vu que j'ai désactivé la musique vous entendrez le gars danser sur sa musique sans entendre la musique en fait c'est un peu compliqué mais c'est la vie donc là c'est une petite phase où il fallait juste tuer un petit truc qui vole une petite merde un petit parasite donc voilà malheureusement ce test ne nous donne pas de succès ça c'est dommage et ni de créatures à tuer donc ça c'est assez con ça aurait été bien plus agréable d'avoir une raison de le faire mais bon ça rejette toujours un petit côté fun au jeu et puis les développeurs comme vous savez les développeurs de board dance ils sont un peu déjantés sur les bords voire on aime beaucoup ils font que des trucs comme ça et donc là il va mettre une musique et il y aura environ zéro son moi j'attendais le son j'étais là putain il est où le son c'est quoi ce délire en fait j'étais là après ah ouais c'est vrai j'ai désactivé les sons donc je dansais sur une musique qu'on n'entendait pas et puis vous allez pouvoir constater que ce gars il va crever il y aura les dj de Constantania je crois qui vont voilà les dj là qui vont envoyer une autre musique et le gars va se suicider va se suicider vite fait il voulait augmenter le taux de signal de sa fusée mais il s'est électrocuté ce Peglander le lance roquette unique qui est donné dans cette mission est vraiment énormissime je vous le conseille en début de jeu il était vraiment très très puissant donc là c'est le haut rapport de la mission le gars a bien 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 grillé c'est incroyable le tas de sang quand même le pauvre gars donc moi j'ai eu ce lance roquette en électrique je sais pas s'il est disponible dans d'autres dégâts une fois que vous avez fait cet easter edge vous retournez à Concordia pardon pas Constantania Concordia ensuite vous vous téléportez à Triton Flats encore une fois vous remontez en haut de la tour et c'est là que les storage va spawner ça peut toujours être également sympathique à montrer à vos potes quand vous jouez c'est un truc sympathique qui est bien dans l'univers du jeu donc là il faut juste tirer sur le machin pour pouvoir s'envoler un petit peu plus haut donc voilà alors donc le chemin n'est pas très 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 long en plus il y a des plateformes je me souviens la première fois que j'avais fait ça j'étais là putain mais il faut passer par où et elles sont les plateformes là vous pouvez constater il n'y avait rien qui a spawn c'était la merde ça n'a pas marché on rentre dedans et là l'estorage a spawn donc il dit une phrase au hasard donc c'est toujours un estorage plutôt sympathique surtout que sur la lune la gravité est faible le gars s'explose la gueule très lentement et on entend donc son cri est un petit peu au ralenti et c'est toujours très sympathique donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura dé et on se trouve pour de prochaines vidéos allez tchao et on se trouve et on se trouve et on se trouve